bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un accessoire que m'a offert le site macmaniac donc le lien est ici normalement et dans la description vous allez avoir le lien de cet article pour l'acheter directement sur ce site qui m'a été gentiment proposé par eux donc en fait ikuki c'est quoi c'est un petit on va dire c'est un une petite chose qui va vous permettre de protéger donc dans ces exemples là votre bagage que ce soit votre téléphone vos portes clés vos poussettes vos chiens etc etc on va pas faire plus long on va aller faire le déballage et je vous expliquerai un peu plus ensuite donc tout d'abord on va l'ouvrir comme cela ensuite on va enlever la mousse comme ça ça va être plus simple tac un peu difficile et voilà donc quand on enlevé tout ça on voit qu'il ya un beau packaging ici on peut voir ça doit être quelque chose pour pour le clipser je sais pas trop encore ici on a un petit manuel d'instruction en fanglais avec comment l'utiliser avec l'appli et tout et derrière on a encore bon bah voilà un manuel d'utilisation et vous voyez donc que c'est un petit genre de produit qui miracle pour pour sauver vos appareils contre le vol donc c'est vraiment pas mal il y en a les plus chers un des marques comme philippe je crois qu'ils en ont fait mais bon c'est pas le même prix là je crois que c'est dans les c'est une trentaine d'euros maximum sur le site de mac maniac c'est vraiment bien vous pouvez aller les retrouver donc comment ça s'enlève ça doit s'enlever comme cela il est parti sur la caméra alors voilà donc quand on enlevé la partie ça se présente comme cela voilà voilà le derrière donc c'est un tracker on va dire bluetooth qui vous permet de suivre vos appareils donc imaginons qu'on le met sur nos clés on va faire un test tout de suite on le met sur nos clés donc mince le caoutchon s'en fiche on le met sur nos clés donc on prend cette pastille ici on l'ouvre je pense que c'est ça ou de l'autre côté hop donc voilà donc en fait vous l'ouvrez donc hop on la met comme ça là dedans voilà ça doit s'ouvrir comme ça et ensuite vous la patcher sur votre porte clés donc on va faire bon bref on va faire ça je vais pas vous montrer comment le mettre sur ce débile mais je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne alors là vous avez votre appareil votre i device votre iphone qui va devoir télécharger une application alors quand cela est fait c'est très simple alors vous allez sur l'app store vous allez télécharger une application qui dise dans le manuel on va suivre le manuel alors préparation initialisée tac vous avez une belle appli alors search cookie and running application donc icookie elle se nomme comme ça donc on va aller chercher icookie tac vous tapez ici donc on cherche on cherche donc icookie hop donc l'app store est en train de chercher euh cette app donc icookie hop je vais essayer de voir si on peut pas ah voilà anti-lust puisque là ça se connecte doucement ah voilà donc c'est ici donc vous voyez comment ça se présente on va cliquer sur l'appli elle est gratuite vous faites gratuit installer l'app voilà donc on voit ici qu'on peut en avoir plusieurs on met notre mot de passe itunes store et on attend le téléchargement donc vous voyez ici que l'appli se présente comme ça donc c'est bien fait bon ça doit c'est en chinois donc ça doit être des chinois qui ont qui ont qu'on fait le lap mais c'est vraiment pas mal alors on va voir comment ça donne l'appli donc elle est comme cela hop elle représente bien la petite chose et voilà donc en fait quand vous avez votre iphone on va là moi je démontrer les clés parce que c'est c'est le meilleur exemple de le faire donc en fait premièrement quand vous avez votre icookie dans le manuel ils disent deux secondes donc on appuie sur le petit bouton qui se trouve sur le côté hop on va entendre un petit bruit voilà voilà on clique sur l'outil de recherche bien il va falloir que vous activer votre bluetooth sinon rien ne fonctionne et ensuite vous tapez le nom que vous choisissez donc moi dans mon cas je vais taper art ben vous faites suivant c'est en train de se connecter avec le petit objet ici présent donc hop et on va attendre patiemment que tout cela charge voilà donc par contre c'est 20 mètres j'ai vu que c'était 20 mètres ici on voit que c'est 20 mètres pour se connecter non ça devait être derrière ouais c'est derrière ils disent que c'est 20 mètres alors où c'est hop ouais donc il y avait écrit que c'était 20 mètres pour se connecter donc 20 mètres ça paraît vraiment beaucoup donc chez moi 20 mètres bon j'habite dans un appartement pas dans une maison donc 20 mètres c'est un peu grand quand même donc c'est un peu difficile de vous tester ça sur 20 mètres et je pense pas qu'il va ça va être difficile de le faire sonner par contre je vais quand même vous expliquer la manière en gros c'est un tracker bluetooth qui va vous permettre je me répète euh bah de 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 ne pas se faire voler des choses comme ces clés euh ou si vous avez un chien de voir si euh bah si il est toujours dans le champ de 20 mètres et il est pas parti après je vous expliquerai des des petites euh des petites choses qui vous permettront de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne donc là c'est toujours en train de se connecter avec la cookie euh je trouve ça un peu long mais on va encore un peu attendre voilà donc ensuite quand ça s'est connecté ça a fini de se connecter avec la e-cookie euh les informations vont commencer à à se mettre à jour comme on peut le voir ici euh voilà et euh et ensuite on a des options après euh faut la configurer donc c'est un tout petit peu long euh c'est entre les deux appareils moi je suis avec l'USA donc il y a quelques petits bugs mais euh mais sinon ça fonctionne très bien euh en fait donc ici on a un petit bouton euh j'aimerais bien la faire marcher fonctionner euh donc ici on a un petit bouton euh hop on va appuyer dessus encore une fois ici on a un petit demande on va faire pair et vous voyez ici qu'on a une alerte par exemple euh et cette alerte nous indique euh hardband has been disconnected donc euh c'est une grosse alerte puisque hop voilà vous voyez donc ici qu'il s'est connecté et ensuite on a on a le plan enfin là ici dans mon cas non on l'a pas mais euh ça nous met que ça essaye de se reconnecter mais ça le fait pas là on va appuyer dessus voilà pour se connecter ça se connecte tout simplement et ensuite ça va fonctionner donc en fait c'est simple vous avez une petite pastille et imaginons que c'est sur vos clés je suis imaginons dans un magasin la fnac et tac je fais tomber mes clés par terre qu'est ce qui va se produire il y aura cette pastille avec mes clés quand je vais faire tomber mes clés automatiquement l'application va me dire attention au bout de 20 mètres que j'aurais fait vous avez perdu vos clés puis en bas de l'appli il y aura un petit plan qui me dira où est la dernière connexion que j'ai fait avec mon e-cookie et en fonction de ça je vais pouvoir savoir où est mon e-cookie alors il faut savoir que quand on va on va appeler l'e-cookie si on l'a perdu le bruit est tout petit donc euh attendez je vais vous faire une démo je sais même pas si vous l'entendez donc le son c'est comme ça voilà on n'entend vraiment rien donc c'est vraiment absurde par rapport à ça donc c'est il y a des il y a des côtés bien parce que imaginons vous perdez vous savez vous allez avoir un plan où est la dernière synchronisation avec e-cookie vous allez pouvoir donc le retrouver par contre ils nous disent de retrouver votre téléphone mais si c'est avec votre téléphone je vois pas en faisant tomber ça et le téléphone comment vous allez pouvoir retrouver ça enfin vous allez pouvoir retrouver ça vu qu'il est tombé avec ça c'est un peu bête mais bon euh donc voilà c'est une petite postie c'est vraiment sympa donc ça vous permet de voir euh de retrouver vos appareils perdus moi je les utiliserais plutôt pour des clés comme ici des clés ici et euh si on a des données importantes sur des clés usb qui sont sur les clés euh c'est important de ne pas perdre ces clés voilà c'est quand même important donc euh vous le mettez avec ça hop avec cette petite euh chose euh euh branché avec votre e-cookie et ensuite vous avez votre téléphone qui vous indiquera via des alertes si tout cela fonctionne bien donc voilà c'est toujours en train de se connecter quelques bugs et après euh vous pouvez ce qui est bien aussi dans l'appli c'est qu'on peut on peut mettre ici moi c'est des clés hein mais si on veut on peut prendre aussi la photo des clés regardez ici je vais aller prendre ces clés en photo je vais les mettre bien comme cela hop on va les mettre bien comme ça et là regardez je prends une petite photo hop je prends cette photo et donc maintenant j'aurai mes clés en photo et je pourrai savoir quelles sont mes clés ici je vais pouvoir mettre clés hop et voilà j'ai mes clés ici mes belles clés enfin on s'en fiche hein mais voilà et après on va pouvoir mettre des alertes si l'alerte dure 30 secondes 5 secondes ensuite retrouver l'appareil donc c'est vraiment génial euh je vous invite à l'acheter sur euh le store donc ici vous allez avoir le lien où vous pouvez l'acheter en bas de la vidéo donc euh sur mac maniac et je vous invite donc à aller y jouter à y jeter un petit coup d'oeil c'est un accessoire qui est vraiment pas mal et qui vous permettra de mieux euh vérifier l'état de vos appareils si vous si euh dans la rue imaginons sur paris c'est vrai que c'est un peu difficile en ce moment euh de ne pas se faire voler donc c'est vraiment pas mal e-cookie si vous voulez garder tous vos appareils euh au frais voilà donc euh merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez retrouver tous les liens euh des achats en bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube je crois que maintenant c'est en bas euh vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos euh sur ma chaîne je fais plein de tests en ce moment et n'oubliez pas d'aller sur artben.fr pour suivre un peu mon blog perso voilà ciao ciao et n'hésitez pas à me suivre sur Artbenfr sur Twitter et sur Facebook Artur Benchetrit ciao ciao bye c'est parti c'est parti